Bonjour à tous, avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours de SES complet sur le site internet coursdeses.fr. Aujourd'hui, nous allons parler des mesures de variation. Une mesure de variation sert à évaluer l'évolution d'un phénomène entre deux instants. On dispose donc d'une valeur de départ, qu'on appellera VD, et d'une valeur d'arrivée appelée VA. Alors, un petit schéma pour vous présenter d'abord les différents types de mesures de variation. Donc, nous avons d'une part la variation absolue, et d'autre part les variations relatives. Parmi les variations relatives, nous avons le taux de variation, nous avons également le coefficient multiplicateur, et enfin l'indice basse 100. La variation absolue se calcule en faisant simplement VA-VD. Le taux de variation se calcule en faisant VA-VD divisé par VD fois 100. Le coefficient multiplicateur en faisant simplement VA sur VD. Et l'indice basse 100 en faisant VA sur VD fois 100. Commençons d'abord par la variation absolue. Voici un exemple. Imaginons l'évolution de l'argent de poche d'Anna et celle de l'évolution de l'argent de poche d'Iliès. Donc, au départ, Anna avait 10 euros, maintenant elle a 15 euros. Quant à Iliès, il avait 50 euros, maintenant il a 60 euros. Donc, la variation absolue se calcule en faisant VA-VD. Donc, pour Anna, on fait 15 moins 10 et on obtient plus 5 euros. Pour Iliès, on fait 60 moins 50 et on obtient plus 10 euros. L'argent de poche d'Anna a augmenté de 5 euros contre une augmentation de 10 euros pour Iliès. Autrement dit, l'argent de poche d'Iliès a plus augmenté que celui d'Anna dans l'absolu. Cependant, la comparaison n'est pas complète car leur point de départ est différent. Un produit en croix permet de résoudre le problème. Donc, pour cela, on va poser 100 comme valeur de départ pour l'argent de poche d'Anna. Puis, on fait un produit en croix. C'est-à-dire qu'on multiplie d'abord en diagonale. Donc, on fait 100 fois 15 et on obtient 1500. Puis, on divise par la donnée qui reste, c'est-à-dire par 10. Et donc, on obtient une valeur de 150. Pour Iliès, on fait la même chose. On pose 100 comme valeur de départ. On multiplie la diagonale, on divise par ce qui reste et on obtient une valeur de 120. Alors, qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien, on constate que l'argent de poche d'Anna a été multiplié par 1,5. 150 divisé par 100. Tandis que celui d'Iliès a été multiplié par 1,2. 120 divisé par 100. L'argent de poche d'Anna a donc augmenté plus vite que celui d'Iliès, bien que celui d'Iliès ait augmenté plus que celui d'Anna. En faisant ce produit en croix et en posant 100 comme valeur de départ, on a donc calculé ce qu'on appelle une variation relative. Et on a ainsi mesuré une vitesse d'évolution. Donc, passons maintenant aux variations relatives. Donc, on reprend le même exemple. Une variation relative mesure donc une vitesse d'évolution et facilite ainsi les comparaisons. Il y a trois sortes de mesures de variation relative. Nous avons donc le taux de variation, le coefficient multiplicateur et l'indice base 100. Commençons par le taux de variation. Donc, la formule, c'est VA moins VD sur VD fois 100. Donc ici, concernant Anna, nous faisons 15 moins 10 divisé par 10 fois 100 et on obtient une augmentation de 50%. Pour Iliès, 60 moins 50 divisé par 50 multiplié par 100 et on obtient une augmentation de 20%. On peut donc dire, l'argent de poche d'Anna a augmenté de 50% contre 20% pour Iliès. Ainsi, le gain d'Anna est donc plus rapide que celui d'Iliès, même s'il est moins important dans l'absolu. Concernant le coefficient multiplicateur, donc la formule VA sur VD. Donc, pour Anna, 15 divisé par 10, on obtient une multiplication par 1,5 et pour Iliès, 60 divisé par 50, on obtient une multiplication par 1,2. L'argent de poche d'Anna a été multiplié par 1,5 contre 1,2 pour Iliès. Et enfin, l'indice bas 100, donc la formule VA divisé par VD fois 100. Donc pour Anna, 15 divisé par 10 fois 100 égale 150. Pour Iliès, 60 divisé par 50 fois 100 égale 120. Donc, à l'arrivée, l'indice bas 100 de l'argent de poche d'Anna est de 150 contre 120 pour Iliès. Alors, quelques remarques sur les variations relatives. Pour calculer l'indice bas 100, il suffit de poser 100 comme valeur de départ et de faire un produit en croix. Une fois qu'on a obtenu l'indice bas 100, pour obtenir le coefficient multiplicateur, il suffit de faire un 10 divisé par 100. Et pour obtenir le taux de variation, il suffit de faire un 10 moins 100. Voilà, je vous remercie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada